Nous avons vu comment attacher les lettres qui ont un pont avec des boucles puis avec des étrécis, c'est-à-dire avec des formes qui tournent dans le sens de la boucle. Maintenant, nous allons attacher les ponts avec un rond, un rond qui tourne toujours dans le sens de la boucle mais qui commence en haut de l'interline et nous oblige à lever la main. Il y a donc la lettre N, avec deux ponts puis je tourne, c'est avec cette partie que nous allons l'attacher, donc il faut bien que tu remontes quand tu tournes, la lettre M, 1, 2, 3 ponts et je tourne, la lettre H, je monte ma boucle, je redescends verticalement, je remonte dans mon trait vertical puis je forme le pont et je tourne, et enfin la lettre P. Une étrécis, je redescends de deux interlignes, je remonte à l'intérieur de la jambe et je forme le pont et je tourne. Nous allons commencer par attacher N et A. Un pont, deux ponts, je tourne, je place mon crayon en haut de l'interline, je tourne vers le N pour le rejoindre en formant un demi-cercle et je le termine par une étrécis. J'ai écrit la ciblabe NA, maintenant tu vas pouvoir continuer jusqu'au bout de la ligne. La syllabe MA, maintenant. Un, deux, trois ponts pour le M et je tourne bien haut pour attacher mon A. Je place mon crayon en haut de la ligne, je tourne du côté du M et je termine par une étrécis tu termines ta ligne en écrivant la syllabe MA. Nous allons maintenant attacher le P et le A. Je forme une étrécis, je redescends deux lignes en dessous de la ligne d'appui, je remonte à l'intérieur de la jambe, je tourne pour former mon pont, puis dans le sens de la boucle. Je pose bien la pointe de mon crayon en haut de l'interligne, je vais faire le cercle qui va toucher le petit bout de mon P, puis je termine par une étrécis. J'ai écrit la syllabe PA et tu vas pouvoir la continuer jusqu'au bout de la ligne. Enfin, nous allons attacher le H et le A. Je fais une boucle, tu fais attention, tu te souviens que le H, tu descends tout droit jusqu'à la ligne d'appui, puis tu remontes dans ton petit trait. Tu tournes pour faire ton pont, tu retournes et là tu vas pouvoir attacher ton A. Tu mets ton crayon en haut, tu fais ton demi-cercle et tu termines par une étrécis. A. Tu écris jusqu'au bout de ta ligne la syllabe A. Puis tu feras une photo et tu me l'enverras. A.